Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Bejo, je suis Tchern Nouveau, Tchern Nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook et WhatsApp aussi, on va avancer, c'est grâce à vous que ma voix commence à apporter, donc partagez ma vidéo et on va arriver où on peut arriver. La famille, y'a dit, soit disant ceux qui y sont panafricains là, oh honte à vous, voici vos ministres, connaît Katina, écoute, hé Seigneur. Le PPCI même, vous ne connaissez pas la honte, vous ne reconnaissez, c'est ce qu'on appelle la honte là, André, vous êtes né avant la honte, je ne peux pas comprendre que quelqu'un, Blegoudé, celui même que vous suivez, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo qui dit son fils c'est Blegoudé, Blegoudé qui dit son père c'est Laurent Gbagbo, mais matin, midi, si on s'élève, c'est le nom de Blegoudé qui s'affiche dans vos bouches. Les cyberactivistes, vos cyberactivistes, mercenaires, Gbagbo connaît même souvent quand il dit là même, André lui-même là, c'est sa tête qu'il prend pour mettre ça en bas et puis c'est son cuir là, il prend pour parler là, on ne comprend rien c'est qui, il dit, il est là pour mentir seulement là. Il dit, vous venez attraper Kone Katina, Kone Katina qui est en train de parler, il ne sait même pas, il parle de quoi. Il dit non que, oui, il n'y a pas, le Laurent Gbagbo n'a jamais empêché quelqu'un, il n'est pas venu le voir, oui, Blegoudé est en train de dire non que, oui. Lui, avant de partir là-bas, on dit, il doit passer à l'audience, oui, c'est comme ça, hé, Kone Katina, le ministre papa, je te respecte beaucoup, arrête, nous les Ivoiriens là, on voit ce qui s'est passé la toile. Les mensonges là, on voit ce qui s'est passé la toile, c'est comme ça, vous avez fait, dans vos propos, vous avez dit non, les 46 soldats et les 49 soldats, ils sont allés faire quoi, 8ème fois, c'est là-bas, on les a bloqués, pourquoi ils sont allés là-bas et pourquoi on les a bloqués, vous avez parlé de ça. Les libérations, vous avez dit non que c'est vous, vous avez négocié avec Aksime Goïta et Aksime Goïta est venu, vous voyez des gens comme cela, tels que des menteurs, quand ça ne va pas là, vous les voyez, ils sont là, mais qu'une fois que le problème est résolu, peut-être que le problème est propre là, quand même le François aussi, quand le problème est propre là, c'est là, ils viennent à côté, ils viennent, ah nous là, vraiment, c'est nous on a fait, on a négocié, laissez ça là, c'est comme ça, vous avez négocié les rebelles, et puis ils sont venus vous chasser sur vos pouvoirs là. Alors, vous dites, vos cyberactivistes, Alès Zaté, plus c'est Babou Kone, on dit, si tu veux commencer Alès Zaté, Alès Zaté dit, Blé Goudé n'a jamais travaillé, il n'a jamais eu poste en Côte d'Ivoire, au ministère, ok, elle est en train de torpiller, elle est en train de vilipander, Blé Goudé, en cours de son Oma 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 Oma, elle est en train de dire vraiment des choses, si Blé Goudé, Blé Goudé n'a rien encore dit. Et je viens encore, vos soi-disant cyberactivistes, le plus bête, le plus idiot de Babou Kone, Babou Kone dit, si Blé Goudé veut aller voir Laurent Babou, il doit passer à l'audience, et dans cette audience là, on doit le vérifier s'il ne va pas tuer, il ne va pas aller à poisonner Babou Laurent, tout ça là, Babou Kone a dit ça. Mais quand c'est comme ça, vous dévouez à moi, mais moi-même là, pour aller voir mon papa, je vais avoir peur, parce que ceux qui sont autour de lui là, parce que Babou Kone dit, quand lui donne ses informations, ceux qui étaient chez vous, vous l'avez donné, puis il vient relayer ça, c'est la toile, mais si c'est moi, Blé Goudé même, pour aller te voir là, même, c'est pas les caméras, il va envoyer le drone même pour aller te voir, parce que là, il reste seulement, on peut m'accuser, on peut m'accuser, la famille, Voici les dits de Kone Katina, le ministre, où il a dit, non que, Blé Goudé Charles, Babou n'a pas empêché d'aller le voir, que Babou lui reçoit tout le monde, et Seigneur, on peut faire ça, la famille, voici la vidéo de Kone Katina, puis moi-même, je vais lui donner ma réponse, parce que, on m'impose aux Ivoiriens, je ne suis pas, je ne suis pas Blé Goudé, je ne supporte pas Blé Goudé, je ne supporte rien, je n'ai pas des partis pris, mais quand il y a la vérité, je m'en vais bombarder, puis on avance, la famille, voici la vidéo. Il y a eu plusieurs rencontres déjà, et vous aviez dit, lors d'une tribune ici, que s'il en faisait la demande, il aurait été reçu par le gouvernement, parce que l'acte de demande à ce jour-là a été faite, mais on en va éventuellement. Merci. Merci beaucoup. Vous l'ajoutez ? Oui, je suis sur le même sujet. Monsieur le ministre, bonjour, je suis Vélan Sakar, journaliste pour le quotidien et l'inter. Sur la question relative au ministre, à l'ex-ministre, Charles Blé Goudé, l'a suivi en conférence de presse, il a souligné avoir officiellement fait la pionniste. Est-ce que c'est avéré ? Merci. Ok. Oui, pour les primes, ça c'est pas personnel, c'est notre parti politique, oui, on a reçu nos primes, nos paiements, ça, il n'y a pas du pas là-dessus. C'est la loi, c'est le droit, on a reçu les primes, après le gouvernement, ce qu'il devait faire dans ce qu'on a fait, nous attendons pour 2023, une croissance à l'heure de payer. C'est tout ça, ça, on n'a pas fait la fin de boucher dessus. Ce n'est pas des privilèges, c'est un droit. Et donc, je lui ai dit qu'on ne va pas s'épliquer là-dessus. Ça, ce n'est pas une fortune pertinente de présence, le grand boulot de quelqu'un, c'est pour le parti. Ça, on peut le dire. Voilà. Si je dis que je ne suis pas au courant, c'est que je suis le monteur, parce que ça a été le parti politique. Maintenant, je voudrais dire ceci. Il y a vraiment, il y a une seule question que je me suis toujours posée, qui est la suivante. Depuis quand la rencontre entre Blé Goudé et Blé Goudé, le président de Rambabou, fait l'objet des spéculations médiatiques? Franchement, c'est-à-dire, c'est une grande question que je me pose. Depuis quand ça a fait l'objet des spéculations? Le président de Rambabou, il est là-bas, où Blé Goudé, Charles Blé Goudé, c'était où il est. il connait la maison en tout cas jusqu'à peu le contraire il y allait là-bas sans rendez-vous quand il avait envie de le voir jusqu'à peu le contraire il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui la rencontre entre ces deux personnes devienne un sujet de spéculation médiatique sauf si finalement on a laissé tomber tous les blocs sociaux et que finalement tout se revient en termes politiques ah si c'est des rapports humains là je ne sais pas depuis quand ils demandent l'audience pour aller voir ils passent par des personnes pour demander l'audience pour aller voir les présents de Blanc-Babou c'est la grande question c'est ça je vous l'ai dit qu'il faut que nous arrêtons toutes les spéculations politiques il y a des rapports sociaux d'abord les rapports qu'ils aient avec les présents de Blanc-Babou je vais leur donner des plans quand je vais voir les présents de Blanc-Babou pour faire l'accord que j'ai avec lui je me lève je vais te voir maintenant s'il veut une fois quelqu'un qu'il veut rencontrer et qu'il m'invite là je porte veste là c'est sur la neige je veux dire qu'il faut faire la part des choses maintenant la question que nous nous posons Blé Goudé c'est quel est le cadre de cette visite c'est une visite vraiment de fraternité comme il a l'habitude il sait où c'est tout le monde Blanc-Babou il sait comment rentrer en lien avec lui parce que lui-même il dit qu'il se parle moi c'est quel est gilent pourquoi il est obligé de passer par une tierce personne pour faire une demande ça c'est d'abord la question de fond maintenant sur la réalité des faits non je vous l'ai dit honnêtement le PPACI n'a pas encore reçu des demandes d'audience formulées par le M. Charles Blé Goudé à l'endroit du président Laurent Blanc-Babou si c'est une demande formelle qu'il cherche de quoi il s'agit nous n'avons pas de connaissance quand il se passe au PPACI aucune structure de notre parti n'aille connaissance de cette demande de visite ce qui s'est passé c'est que à l'arrivée quand le M. Charles Blé Goudé devait venir il a envoyé une délégation de son parti donc il s'agit des rapports formels qu'il engage avec le président Laurent Blanc-Babou puisque c'est une délégation de son parti donc homme politique qui allait voir un homme politique le président politique pour lui dire j'arrive je souhaiterais qu'une délégation du PPACI vienne m'accueillir et il allait voir le président exécutif qui est là qui peut venir témoigner il s'agit d'une démarche sur la neige d'un parti politique vers un autre parti politique immédiatement nous avons constitué une équipe et le M. Charles Blé Goudé a reconnu nous pouvons qu'effectivement une délégation de PPACI était présente à laquelle il a salué là-bas il n'a jamais été dit en tout cas qu'en tant que parce que là je prends les choses dans l'aspect purement formel l'aspect politique puisque la démarche a été faite dans un cadre politique Blé Goudé n'a pas envoyé les parents des béroirs il n'a pas envoyé sa femme il a envoyé les leaders de son parti politique et dans ce cadre là si de ça il s'agit si de ça quand il s'agit en tout cas dans ce cadre là le PPACI n'a jamais reçu une lettre une lettre de mode d'audience de cogent au bénéfice au profit du ministre Charles Blé Goudé ça il voulait vraiment que c'est la soirée le président Laurent Babouf s'est fait la part des choses entre les questions politiques et les questions familiales la preuve moi la ministre de la Soyer nous étions dans le village de Blé Goudé à l'occasion de l'entérément de la maman de docteur Blé Christophe j'ai fait l'honneur d'accompagner le président aller saluer les parents de Blé Goudé le dit mon fils qui est là-bas je continue de me battre parce qu'il gère parce que je ne comprends pas ce qu'il fait là-bas le discours qui l'a tenu ça là c'est la démarche fraternelle qu'il a faite en retour les populations ont été tellement heureuses que fraternellement ils ont même donné le billet au président plus du dirige donc il y a et c'est cela pourquoi nous sommes surpris que ce lien de fraternité là finalement se dilue dans les considérations de la politique parce que si c'était vraiment notre pôle familial lui Goudé sait comment il sait même comment arriver chez le président le grand-bavot mieux que moi il connaît où il habite il ne sait pas comment faire pour l'appeler pour lui parler au téléphone pour lui il veut le voir vous pensez que s'il plaît Goudé dans le cadre familial il faut aller s'arrêter devant la porte le président je suis venu le président ne va pas le recevoir si c'est vraiment la démarche politique et que c'est dans un cadre politique et que c'est que c'est le crime dans l'air puisque c'est le co-jeb qui a venu informer le président Laurent Babo dont c'est une démarche politique ça encore le président reçoit tous les partis politiques y compris ces farouches adversaires hier avant-hier le président a fait l'homètre assisté à la rencontre qu'il y a eu entre l'URD des dernières pour les claveries qui a venu saluer le président il n'y a pas longtemps des partis se sont réunis sont venus avec l'ancien parti du député le second parti avec non non ils ont fait une groupe là j'avais inquieté de dire par quelqu'un qui sont venus saluer le président Laurent Babo et il reçoit tous les jours si c'est une démarche formelle dont il s'agit alors que le gouvernement fasse la démarche formelle comme les partis politiques le font vraiment il ne faut pas qu'il y ait de la spéculation sur des rapports humains qui ont existé en des personnes et pour lesquelles on ne voit pas la raison pour laquelle il y a tant de débats médiatiques sur des choses au système qui relèvent de la vie normale du quotidien et de l'expérience le président le président son père il n'y a pas de mon papa je ne demande pas à quelqu'un d'aller de mon audience pour moi c'est tout ça par contre si je demande l'audience c'est que je demande dans un autre cadre dans ce cas on regarde la formalité on formalise les rapports et dans le cadre des rapports formalisés je répète que notre parti n'a pas reçu des membres d'audience formulées par le co-chèque du président pour le complet voilà ce que je voulais en dire sur la question bref la famille vous même vous avez écouté Kone Katina le ministre du PPACI ce qu'il a dit moi je pense que souvent les gars dans les propos les gars c'est fou des Ivoiriens qui sont beaucoup ignorants oui les Ivoiriens qui sont beaucoup ignorants à croire ces propos comme cela vous même si la toile on connait on sait Laurent Gbagbo pour aller le voir on dit le téléphone de Laurent Gbagbo c'est pas Laurent Gbagbo qui tient ça Laurent Gbagbo n'a pas un téléphone Laurent Gbagbo le seul téléphone qui est à côté de lui ça se trouve dans la mère de Nandi Bamba oh oh c'est qui vous oubliez oh Blegoudi a dit non moi je reconnais pas Nandi Bamba comme ma mère moi je reconnais Simon Gbagbo comme ma mère mais en quel moment si Blegoudi veut aller voir Laurent Gbagbo pour juste l'appeler c'est que ça doit passer par Nandi Bamba d'abord donc ça veut dire qu'en politique avant d'aller voir Laurent Gbagbo il faut Nandi Bamba doit dire c'est lui là d'abord et c'est lui là qui va venir tu dois accepter ou tu dois pas accepter donc quand c'est les choses dans la condition à remplir pour aller voir Laurent Gbagbo quand c'est moi même je vais tiquer d'abord donc pour dire tu dis au monde entier que oui Laurent Gbagbo allait dans le funérail de telle personne oui il s'est levé moi et lui nos groupes nos PPACI on allait voir la famille de Charles Blegoudi pour dire oui mon fils même à Abidjan c'est qui l'entrée de faire là-bas est-ce que vous même là vous qui êtes dans le PPACI est-ce que souvent quand vous parlez là même est-ce que vous souvent buvez un peu d'eau puis vous allez parler buvez un peu d'eau puis vous allez parler vos cyberactivistes qui sont silatoires l'Hervé Djédé l'Hervé Poupounampou les quoi 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 à cause de votre politique là aujourd'hui l'Hervé Djédé ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire il y a des femmes même qui ont parlé de cette politique là ils ne peuvent même pas rentrer en Côte d'Ivoire exemple il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire vous avez encouragé des jeunes vous avez encouragé des gens à insulter à vilipander à dire n'importe quoi si les réseaux sociaux aujourd'hui ça les rattrape mais vous courez des rêves ce petit ce jeune homme excusez-moi Blé Goudé pardon si il fait comme ça c'était pour dire non parce que tu l'as toujours dit non que ton père c'est Laurent Gbagbo donc si il dit ça pardon les partisans des trucs pardon c'est un petit langage donc je vais argumenter aussi et puis on va avancer ok il vous demande pardon donc si je l'appelle si je l'appelle Blé Goudé mon petit ne vous fâchez pas on va avancer si vraiment Gbagbo Laurent son fils Charles Blé Goudé mais si vous courez derrière Charles Blé Goudé parce que vous pensez que c'est Charles Blé Goudé qui va gâter vos pépés mais vous vous trompez vous vous trompez à quoi c'est dépassé ici parce que ce que vous faites là nous on voit c'est la toile que vos cyberactivistes sont en train de top de Charles Blé Goudé son arrivée même c'était caca dans les bouches jusqu'à son arrivée même les gars ont fait un truc pour empêcher son arrivée la date à la veille c'est comme il est deux jours deux jours pour que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire ils ont crié ils ont fait un truc qui a pour dit manifestation cette manifestation pour qu'au moins cela ils ont dit non que oui on va faire de la vie l'acheter de la vie c'était pas l'acheter de la vie la raison c'était pour empêcher l'arrivée de Charles Blé Goudé nous on était au courant on était dans les coulisses mais on voyait ce qui s'est passé on voyait ce qui s'est passé c'était pour empêcher l'arrivée de Charles Blé Goudé mais Dieu n'a pas voulu cette manifestation n'a pas eu lieu et de deux Laurent Gbagbo s'en arrivait en Côte d'Ivoire il allait voir Bédier il allait voir Alassane nous on pensait que oui il a laissé son fils là-bas c'était pour parler pour que son fils revienne mais il allait parler de Sorogion mais si c'est toi on connaît Katina si c'est vraiment toi papa ça t'a fait mal on a fait prison ensemble on a fait ce qui pourrait se passer là-bas en prison on sort toi tu m'as dévancé au moins il faut parler pour moi aussi il allait avoir mon passeport mais Blé Goudé a fait petit petit à petit aujourd'hui il a eu son passeport mais quand c'est il est venu quand il est arrivé Babil aura arrivé Blé Goudé a vu ça dans les directs et dans les vidéos où son père son père a hué sa mère Simon mais lui ça lui a fait mal ça lui a choqué là-bas où il était en asile ça lui a même choqué mais comment mon père est en train de hué ma mère comme ça tout ça là cette colère qui est dans son coeur qu'il n'a pas quoi digérer moi si vous dites la vérité vous allez dire moi c'est pour cela quand il est venu il dit je ne reconnais pas Nandi Bamba comme ma mère je ne reconnais pas Nandi Bamba comme ma mère je reconnais Simon il ne sait pas pourquoi il dit ça c'est pour cela Nandi Bamba son téléphone est confisqué son téléphone de Babo est confisqué on dit si tu appelles Babo c'est Nandi Bamba qui décroche d'abord Babo n'a pas de téléphone comme un président n'a pas de téléphone dites nous vous allez me dire Babo n'a pas au moins 10 000 francs ou 30 000 ou 50 000 francs pour payer téléphone oh Seigneur prenez-nous au sérieux ou Blegoude a dit non moi ma mère c'est Simon si Blegoude appelle pour dire il veut aller voir Laurent Bamba c'est que ils vont dire il faut passer après ça est dit si Nandi Bamba n'est pas d'accord c'est qu'il ne va pas aller voir son père voici y'a des siro ils ont fait leur conseil live on a vu le conseil live de Yodé Siro des gens sont allés là-bas les artistes sont allés encourager ce conseil Yodé Siro était là mais Samy Samy Suisset allait embrasser Laurent Gbagbo il n'avait pas porté Cachiné Assalfo veut venir on dit non Assalfo lui parce que Assalfo on le voit il prend les photos avec la première dame et le le président de la république donc lui directement lui c'est c'est un RHDP donc faut pas il va toucher Laurent Gbagbo mais tout ça là de vous à moi nous les Ivoiriens tout ça là ça fait quoi on voit si la toile ici à l'est athée des gens qui disent donc oui Charles Blegoudé est arrivé sa maison où il est là-bas c'est le gouvernement ivoirien qui a acheté ça vous voyez des choses comme ça des trucs mais tu n'as vous vous cyberactivistes n'ont pas de preuves mais qu'ils veulent parler ils n'ont qu'à s'asseoir ils vont réfléchir ils n'ont qu'à s'asseoir ils vont réfléchir attends c'est qui je vais dire est-ce que c'est vrai Blegoudé fait toujours des vidéos pour dire jamais arrêtez d'accuser le gouvernement ou soit arrêtez de vilipander comment dirais-je mon groupe pour dire non que oui c'est le gouvernement qui prend soin de moi jamais il leur dit il leur dit les oreilles il leur parle mais les gars ne changent pas mais vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo appelez vos cyberactivistes pour leur dire laissez c'est le fils de Laurent Gbagbo laissez-le comme ça tôt ou tard il va venir à la maison mais vous ne les appelez pas donc ça veut dire ce que les gars font sur les réseaux sociaux vous cautionnez ça vous cautionnez ça à chaque fois même Hervé Dédia a parlé des téléphones des Nandibamba vous dites si tu veux avoir Laurent Gbagbo ça doit passer par Nandibamba vous et moi on fait comment la peur la peur la peur dans votre ventre dites la vérité à Gbagbo vous ne pouvez pas parce que si ils disent la vérité à Gbagbo tout à l'heure ils vont me chasser c'est pas ça dans la ville il faut dire la vérité à quelqu'un vous dites non que Gbagbo reçoit tout le monde mais si Gbagbo reçoit tout le monde il n'y a pas de problème mais pourquoi quand Blegoudé il s'envoie à Sissé Bancongo des cyberactivistes qui sont en Europe eux sont fâchés je dis pourquoi que Blegoudé est trahi la lutte c'est quelle lutte là chacun dans son game chacun dans son game si c'est vous vous dites vous recevez tout le monde mais quand Blegoudé reçoit tout le monde ça vous fait très mal vos cyberactivistes ça les fait mal quand il dit cyberactiviste ça vous dit c'est vous même aussi ça vous fait très mal pourquoi Blegoudé est en train de rencontrer des gens et Gbagbo est là mais vous même vos cyber Gbagbo connaît même à dire avant que Blegoudé il va aller chez Laurent Gbagbo il va passer au scanner il va passer à l'audience si vraiment il est véridique donc il n'a qu'à rester là il ne faut pas il va croiser les gens politiques ou soit il n'a qu'à rester là parce que le jour si Gbagbo m'appelle essayez de voir Gbagbo qu'il vient maintenant il peut aller faire me tourner non nous les Ivarans on vous dit toujours deux choses à Laurent Gbagbo si Laurent Gbagbo l'a fait là vous allez voir nous on va l'aimer bêtement même la première des choses il y a eu des morts 3000 morts Gbagbo n'a qu'à s'excuser pour dire j'étais le président de la république et il y a eu des morts je demande pardon aux Ivoiriens je demande pardon aux Ivoiriens que soit il n'a qu'à montrer son canet d'adresse qu'il prépare pour les élections de 2025 à 2030 vous voyez les deux choses que Gbagbo peut nous montrer et Gbagbo peut faire si Gbagbo l'a fait nous vous allez voir mais s'il n'y a pas canet d'adresse si ce n'est pas excusé aux Ivoiriens ce que vous faites là vous allez traîner derrière parce que toi quand tu as fait une autre vidéo où tu as dit vous avez fait déjà vous vous préparez à faire l'alliance avec PDCI mais vous pensez qu'il y a d'autres baoulés qui sont bêtes pour vous suivre vous ne connaissez pas les baoulés oui vous ne connaissez pas les baoulés moi ce n'est pas mon baoulé de Thiebissou c'est pas comme ça vous courez derrière le petit souvent même quand Blegoudé quitte dans tel village vous partez là-bas en même temps vous envoyez des gens là-bas pour dire non Bbagbo est bon oui Blegoudé quand Blegoudé quitte là oui Blegoudé n'est pas bon Bbagbo est bon quand Blegoudé quitte vous êtes derrière lui comme ça c'est une honte c'est Blegoudé qui va courir derrière vous vous allez dire toi tu rentres dans la politique mais c'est lui qui vient de rentrer dans la politique c'est un petit derrière vous courez comme ça si vous voulez faire concurrence même faites concurrence avec Afin Gessan qui vous a pris le FPI c'est un de vous vous pouvez faire ça là on peut dire oui parce que Afin Gessan a pris vos FPI que vous l'enfrontez mais quelqu'un qui vient de créer sa chose quelqu'un qui est isolé mais à quoi de vos haines vous le blanchissez Seigneur à quoi de vos haines qui vous animent vos cyberactivistes la haine qui les anime eux sont là blanchis Blegoudé sans même le rencontre sans même se rencontre qu'eux ils sont là le blanchis c'est ça tiens là réveillez-vous quand même vous êtes là Blegoudé Blegoudé dans vos conférences vous ne pouvez pas parler de vos canets d'adresse il n'y en a pas il n'y en a pas pour dire aux Ivoiriens que voici ce qu'on vous propose parce qu'on a géré le pays pendant 10 ans on n'a rien foutu ou soit les rébelles nous ont empêché de réaliser il n'y a pas de problème voici des projets qu'on a pour la direction de 2025 pour le pays qui est la Côte d'Ivoire nous sommes des passagers sur la terre la Côte d'Ivoire restons de la Côte d'Ivoire retenez ça une fois mais vous êtes là non Gbagbo a fait ceci oui Afingues a fait ceci oui non c'est Charles Blegoudé même non Charles Blegoudé vous courez derrière le jeûne quand un vieillard vous courez derrière un jeûne souvent là le vieillard tombe et puis on dit c'est la psy c'est parce qu'il n'a plus de souffle pour courir c'est ça que vous voulez faire Blegoudé où il est là pour convaincre la jeunesse c'est tellement facile parce que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire il a fait un truc symbolique quand il est arrivé en Côte d'Ivoire il a mis ses pieds-ci sur l'ivoirien il s'est abaissé pour dire ça c'est symbolique vous n'avez pas quoi compris et quand il est arrivé et vous dites quand il est arrivé il est venu en Côte d'Ivoire le truc de Pépé ils sont allés le voir ils sont allés l'accueillir ça on appelle ça m'as-tu vu ces semblances vous êtes partis faire pour avoir au moins une raison pour dire oui quand ils sont arrivés nous on est allés les voir quand Babou est venu aussi Koujèk aussi eux ont envoyé les gars pour aller accueillir Babou vous avez vu non donc c'est dit ZZ Koujèk aussi ils ont envoyé les militants aussi pour aller accueillir Babou donc arrêtez de dire pour vous là c'est ça qui est bon pour les autres c'est pas bon mais on va où avec ça arrêtons de se vilipander arrêtons de se mentir on doit se dire excusez-moi il y a quelqu'un qui m'a dit on doit se dire la vérité disons nous la vérité on va avancer arrêtons de se mentir mensonge là ça peut pas nous rattraper et mensonge là ça va nous rattraper mensonge là est très rapide mais la vérité là ça va vite nous rattraper tout ou tard ça va guinzer tout ou tard montrez nous vos canais d'adresse ce que vous pouvez faire aux Ivoiriens ce que vous pouvez faire à la Côte d'Ivoire vous avez géré 10 ans 10 années 5 ans 5 ans vous n'avez rien foutu au pays nous on peut pas rester comme ça on va parler de l'histoire nous on veut géographie c'est géographie là nous on veut on veut pas l'histoire on est fatigué de l'histoire la famille vraiment je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et je vous dis à très bien tôt ciao ciao